Hello guys, aujourd'hui je me suis réveillée avec l'envie de partager avec vous le top 10 des livres qui m'ont le plus marqué durant l'année 2023. Ce que je veux déjà préciser est que dans cette sélection, sur 10 livres quand même, les 5 sont de bel oxy. Alors, on commence par réinventer l'amour de Mona Chollet. Ce livre démontre comment le patriarcat sabote les relations hétrosexuelles. Le numéro 2, c'est le livre à propos d'amour de Bell Hooks. Définissant l'amour comme un acte et non comme un sentiment, Bell Hooks démontre tous les obstacles que la culture patriarcale oppose à des relations d'amour saines. Communion arrive à la troisième position, toujours écrite par Bell Hooks. Communion s'intéresse plus spécifiquement au rapport des femmes à l'amour. Les témoignages de sagesse des femmes au mi-temps de leur vie, découvrant que le secret de notre quête amoureuse est d'abord à trouver dans l'amour de soi. Et numéro 4, pourquoi le patriarcat ? Ce livre avance une hypothèse psychologique nouvelle sur la persistance du patriarcat. S'il perdure, c'est non seulement parce que les personnes en position de pouvoir sont réticentes à renoncer à leurs privilèges, mais aussi parce qu'ils servent une fonction psychologique. Niveau 5, la volonté de changer. Ici, contrairement à ce que pense la majorité, Bell Hooks démontre que le féminisme n'est pas uniquement une affaire de femmes. La volonté de changer est un des premiers ouvrages féministes à poser clairement la question de la masculinité en abordant les préoccupations les plus courantes des hommes de la peur de l'intimité au malheur amoureux, en pensant par l'injonction au travail, à la virilité et à la performance sexuelle. Bell Hooks donne un aperçu saisissant de ce que pourrait être une masculinité libérée, donc féministe. Niveau 6, tout le monde peut être féministe. Ce livre répond de manière simple et argumentée à la question « Qu'est-ce qu'est le féminisme ? » En soulignant l'importance du mouvement féministe aujourd'hui, ce petit guide à mettre entre tous les mains nous invite à rechercher des alternatives à la culture patriarcale, raciste et homophobe, et à bâtir ainsi un avenir différent. Niveau 7, Asma al-Ambrabe, Islam et les femmes, les questions qui fâchent. Parler des questions qui fâchent en l'islam à propos des femmes n'est pas une provocation, mais une nécessité. Asma al-Ambrabe inventorie les discriminations imposées aux femmes au nom de l'islam, car la plupart des interprétations classiques d'origine médiévale produites de leur milieu social et culturel se sont construites à la marge et parfois à l'encontre du texte sacré. Porteur, lui, d'une vision plus égalitaire et ouverte. Grâce à ce livre, nul ne pourra dire désormais qu'il ignorerait. Et le numéro 8 de notre classement, le baobafou de Kenbogou, drogue, sexe, prostitution. Un récit de vie et une publication par lesquelles, il y a 27 ans déjà, des scandales arrivent. Mais force est de constater que depuis, le baobafou n'a pas pris une rythme. Sans doute parce que les réflexions qu'il soulevait avec la française qui caractérise l'autrice étaient des plus profondes. Introspection fine à la recherche de soi et en quête d'appartenance. Le numéro 9, nous avons le journal intime d'une féministe noire de Axelle Diane Niquet. Fille-femme, devenue mère, ayant souffert de violences sexuelles et éducatives dans l'enfance, réappropriant l'histoire de sa famille, elle confronte les exunctions qui ont posé et pèse encore sur les femmes. À la dixième position, Gloria Steinem a lutté toute sa vie contre les injustices sociales. Convaincue que le personnel est politique et que l'estime de soi détermine notre capacité à exister dans l'espace public, elle nous livre les clés essentielles pour la restaurer. C'était tout pour le top 10 de l'an 2023. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec d'autres lectures, d'autres découvertes. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos livres.